Bonjour, moi c'est Nolane, je suis un kid reporter et cette semaine nous allons vous présenter un métier. C'est le métier parfumeur, nous sommes à Grasse dans la maison Gallimard. Suivez-moi. Bonjour, moi c'est Caroline, le parfumeur de la maison Gallimard depuis maintenant 12 ans. Aujourd'hui je vais essayer de te faire découvrir mon métier et pour cela nous allons créer ton parfum. D'accord. Ici tu es devant un orgue de parfumeur. Et comme avec l'instrument de musique, tu vas pouvoir composer ton parfum grâce à ces 127 notes ici qui sont classées. Comment sont créées toutes ces odeurs ? Alors toutes ces odeurs sont créées à partir de matières premières qui peuvent être naturelles, donc obtenues à partir d'ingrédients naturels comme par exemple les fleurs, et d'ingrédients synthétiques également développés en laboratoire par des chimistes. Allez, maintenant on va pouvoir composer ton parfum. Alors ce qu'il faut que tu saches c'est que tous les parfums sont composés de trois étapes principales. La note de tête, la note de cœur et la note de fond. Quand on commence à créer un parfum, on commence toujours par la note de fond, parce que c'est la fondation du parfum. Et c'est là où on va retrouver toutes les notes les plus lourdes, celles qu'on va sentir le plus longtemps. Combien de temps ça prend de créer un parfum ? Alors comme tu as pu le constater, aujourd'hui, tu as créé ton parfum d'à peu près deux heures. C'est un système qui a été créé pour ce type d'atelier. Moi quand je compose un parfum, j'en ai pour à peu près deux mois, parfois plus. Alors maintenant, on va composer la note de cœur de ton parfum, donc la deuxième étape du parfum. La note de cœur, c'est le corps du parfum et qui va donner le caractère au parfum. Donc là, on va avoir toutes les fleurs, des fruits, des épices, les notes marines. Celui-là, il va bien ? Comment fait-on pour devenir parfumeur ? Alors pour devenir parfumeur, l'ingrédient numéro un, c'est la passion. Ensuite, il faut faire des études de chimie, une spécialisation en parfumerie. Tu en as à peu près pour cinq à sept ans après le bac. Alors maintenant, on va créer la dernière note de ton parfum, la note de tête. Et la note de tête, c'est la première note que l'on sent lorsque l'on vaporise son parfum. Combien gagne un parfumeur ? Ça dépend des parfumeurs. Il y a des parfumeurs qui vont commencer leur carrière avec à peine un peu plus du smic. Et parfois, ils vont gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent, peut-être plus de 300 000 euros par an. Ça fait rêver, non ? Alors, je pense que tu vas l'appeler ce parfum. Je vais l'appeler bois fruitier. Voilà, vous savez tout sur le métier de qui de matin... Ah zut ! Voilà, vous savez tout sur le métier de parfumeur. Maintenant, rendez-vous sur qui de matin pour découvrir d'autres métiers. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada